J'ignore comment ont commencé mes angoisses. Et d'ailleurs, je ne sais pas si nos récits ont une réelle importance. Enfin, leurs origines, je veux dire. Leurs racines. Est-ce que c'était avant ou bien après ça ? Je ne sais plus vraiment. Certes, enfant, j'ai bien souvenir d'avoir en courant traversé la chambre de ma mère pour ne pas avoir l'enfant qui était accoupé dans le coin. Cet enfant, que semblait-il, j'ai été le seul à voir. Mais peut-être après tout que c'était davantage de la peur que de l'angoisse. La peur du noir. Car je dois bien avouer que je ne soutenais sa présence que dans l'obscurité. Mais peu importe donc, comme je le disais, les origines de ce mal. Au final, j'ai dû apprendre à vivre avec. À vivre tout contre mes angoisses. Ce qui peut donner une sensation de décorporation relativement impressionnante. En réalité, à cause de ces mots, je ne me sens jamais vraiment seul. Et c'est pourtant seul que j'arrive le mieux à taire cette personnalité que je n'aime pas de moi. Mais qui pourrait l'aimer ? Avec le temps, j'ai mieux compris malgré tout comment communiquer cet être invisible. Et chez moi, l'enfer, ce sont les autres. La proximité me rend mal à l'aise. Et selon les capes, me rend véritablement malade. Je déteste par exemple les lieux publics où il y a trop de monde. Sans doute, suis-je un peu agarophobe. Mais ce qui semblerait être une équation des plus pratiques, n'est au final qu'une approximation. Sans doute, aurais-je préféré que ce soit comme ça. Mais la vérité est qu'en fait, je peux me sentir récemment à l'aise, même dans la foule. Il suffit pour cela qu'on m'ignore royalement. Je pense qu'il est autour de moi une bulle à ne pas franchir. Comme un point de non-retour. Une intimité parfaite. Passer ce cap, c'est donc me mettre dans la difficulté. Ne venez pas me parler si vous me voyez dans un lieu public. Ne venez pas essayer d'interagir avec moi. Vous n'y pas de politesse sera pour moi ressenti comme une agression. J'accepte bien entendu que l'on me dise bonjour. Mais si vous m'avez aimé un tant soit peu avant ça, respectez cette faveur. Évidemment, de mon côté, avec le temps, j'ai mis en place des mécanismes. Sans doute de défense. Je ne suis que rarement dans l'agression. Je me connais finalement très bien. Même si je n'aime pas connaître aussi bien celui que je suis devenu. Premier point donc, gardez mes distances. Plus les personnes sont éloignées de moi, et plus je me sens bien. Je n'irai pas jusqu'à dire rassuré. Second point, ne cherchez pas mon regard. Car vous comprendrez alors que moi je passe mon temps à éviter le vôtre. C'est sans doute un des points les plus sensés du monde. Et vous comprenez quelle place vous prenez dans ce mécanisme. Voilà pourquoi je ne parle plus de moi, mais bien de vous. Troisième point, la respiration. J'ai constaté que lorsque j'étais pris dans une angoisse, la respiration pouvait un peu m'aider à soulager les tensions. Mais vraiment, j'aimerais redire que le plus important de ces cas-là est l'isolement. Et ce que vous voyez comme de la solitude est en fait une solution efficace. La plus efficace. Quatrième point enfin, il roupe un peu tout ce qu'évoquait avant. Ne jamais forcer sa nature. Lorsque je suis en état de grande fatigue, de détresse morale ou bien psychique, ne jamais chercher à aller au-delà. Le risque étant le burn-out émotionnel. La dissociation. Dans ce cas, je ne contrôle plus rien. Et même en appliquant les quelques règles énoncées peu avant, plus rien ne prévaut. Mon corps alors se mettra à parler. Un peu comme quelqu'un qui est des TOC et qui se retient en public et qui donc une fois seul à les crises encore plus intenses. Presque comme une implosion. Dans ces cas-là, plus rien, en dehors de l'isolement, ne peut calmer cette crise. Les lunettes de soleil pour masquer le regard sont inutiles. Et pourtant, parfois ça fonctionne. Et même en compagnie de personnes acceptées, famille, amis proches, rien ne pourra calmer cette épidémie. Tout commence, je l'imagine, dans la tête, dans le circuit neuronal. Mais ensuite, tout se diffuse. Et chaque organe est comme atteint par ce mal étrange. Ce mal donc que l'on croit connaître et qu'on a nommé l'angoisse. Mais croyez bien que les mots sont faibles face à la puissance de cette attaque psychique. Dans ce contexte-là, mon corps peut être pris de spasme. Et les raideurs que j'avais dans la nuque deviennent comme les sous-rosseux de quelque chose. de quelque chose de l'ordre d'un orgasme détestable. Mon être tout entier se met alors à trembler. Non pas comme prix de combustion, non. Mais d'un tremblement généralisé. De la tête aux pieds. Chaque organe visible devient alors une part de vente. Et si j'ai bien trouvé de quoi parfois masquer mes yeux, le reste du corps, lui, reste bien trop explosé. Les mains notamment. Qui deviennent-elles les ailes des albatros dans le poème de Baudelaire. Grande, flasque et terriblement gênantes. Comment les cacher, ces mains ? J'ai bien des solutions. Mais qui tout de suite mettent en évidence la folie qui se passe en moi. Et qui donc accentue davantage les symptômes. Je peux par exemple mettre les mains dans les manches. Mais en faisant ainsi, comme je le disais, je ne ferai qu'accentuer l'envie des autres de me regarder. Comme avec les lunettes de soleil d'ailleurs. Ce qui montre le paradoxe ridicule de la situation. Parfois, j'aime aussi me couvrir la tête avec une capuche. Mais là encore, ce qui peut me donner un très léger sentiment de sécurité ne sera qu'une façon de plus de me faire remarquer davantage. Enfin, je peux m'asseoir. Croiser les jambes. Mais cela n'empêchera pas le reste du corps de peu à peu prendre vie. Sous cet ordre impérieux de rester tranquille. En réalité, comme je disais, la seule solution viable dans pareil cas est le repli complet. Et donc de revenir à l'isolement. heureusement, je viens d'évoquer les cas les plus rares. Et donc aussi les plus rares. Puisque comme je disais, je me connais désormais avec le temps très bien. Je ne vais plus jamais les réunions où je sais je ne pourrais le supporter. Et mes quelques amis et membres de la famille connaissent par cœur, sans même qu'on n'en ait jamais parlé, les autres règles. Le plus souvent, je joue, j'incarne, j'emprunte. Je joue des personnages. Un peu comme si je faisais du théâtre. Sauf que je choisis mon public. Et que là encore, je n'irai pas vers un public qui ne me convient pas. Alors pourquoi diable ai-je été à cette soirée ? Comment ai-je pu me fourvoyer à ce point ? Je me demande si la proximité de la mort, après avoir signé celle du diable, n'est pas à mettre en lien. En effet, ce jour-là, sur le bord du quai, il m'a semblé que je n'avais qu'une solution. Alors que logiquement, la vie en offre au moins trois. La première, prendre le train pour voyager et pour changer d'air. La seconde, rentrer chez moi. Pourquoi aurais-je envie de prendre le train ? La troisième, me jeter sous les rails du prochain train qui passe. Deux nuits de préférence. Ce jour-là, je ne voyais donc qu'une solution. Je ne me voyais pas rentrer chez moi. Et je n'étais pas encore prêt pour le grand voyage. Alors j'ai décidé de monter dans ce train. Et d'aller vers la ville lumière. Paris. Ce qui tombait très bien puisque la nuit était tombée justement. Là où j'habite, il y a deux directions possibles. Amiens ou bien Paris. Il me semblait alors évident de choisir la capitale. Mais pour y faire quoi ? Ça, je ne le savais pas encore. Évidemment, dans ce sentiment d'urgence, je n'ai pas pris la peine de prendre un billet. Je venais d'échapper à la mort et à l'ennui. La vie me ferait bien crédit. Curieusement, voyager en train, même avec cette grande sensibilité, n'est pas un problème. J'ai juste choisi l'emplacement qui me semblait le plus calme. Et s'il ne l'avait pas été, j'aurais tout simplement changé de place. Et puis ensuite, c'est comme la première fois pour tout. Il suffit de se laisser porter et guider. Et puis enfin, on arrive. Terminus. Tout le monde descend. Nous voilà donc à Paris. Fuyant ma routine. M'exposant malgré tout à tous les dangers. Peu importe. Cette nuit-là était d'ores et déjà différente. Moi et la grande ville. Moi et la ville lumière. Parfois lumineuse. Parfois d'une noirceur incendable. En fonction de ceux qui, comme moi, ont eu envie d'aller essayer résider noir dehors. Je sortis alors de la gare. Reprenant des réflexes lointains. En effet, ça n'était pas la première fois que je venais ici. Et malgré tout, j'avais mes repères. Même si bien entendu, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. J'ai alors marché un peu dans les rues. Branchant tous mes radars. Afin de ne pas faire de mauvaises rencontres. Jouant la carte du mec viril et déterminé. Celui qui sait bien où il va. Mais en réalité, je ne savais pas encore où j'allais. Et je n'avais rien d'un mec viril. J'étais juste en errance. J'ai eu alors tout le loisir de respirer toutes les ambiances de ces vieilles dames vieillissantes, parfois dignes, et parfois fortes, et parfois usées, avec des relents de misère, à chaque coin de rue. Sur les trottoirs, j'ai croisé de tout. Des comme moi, qui avaient peur du monde, de la foule, et qui préféraient donc vivre sous des cartons. Mais aussi des jeunes, un peu trop agités, prenant la ville pour une gigantesque aire de jeu. J'ai vu aussi des jeunes cadres, en tout cas j'imagine, des gens bien, bien propres sur eux, la classe moyenne parisienne. Ce qu'il convient d'appeler les bobos. Des filles un peu trop sûres d'elles, et surfaites. Des hommes qui en faisaient beaucoup trop sans doute, pour s'attirer, pour garder la sympathie de ces jeunes femmes. Finalement, nous jouions tous un rôle. Comme vous tous, je l'imagine. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ces rues, et respirant tous les parfums d'une ville, qui jamais ne dort. Odeur de friterie, de poubelle, ou bien encore de parfumerie, par les conduits des aérations et des blanchisseries. Paris est une ville décidément déroutante. Je marchais juste, me vilant sans doute de ma pulsion de mort, et profitant de cet espace vivant. C'est alors qu'au loin j'ai perçu des souhaits familières, comme surgit du passé, ce qui peut sembler étrange, dans une ville que je n'ai connu finalement que très peu. Des silhouettes, tout de noir vêtus. Des jeunes. Ils étaient trois ou quatre. Quatre, je crois. Ceux qu'on appelle des gothiques. Amalgame de musique. De littérature. De non-conformisme. Et parfois aussi, il faut bien le dire, d'un peu n'importe quoi. Le n'importe quoi de mes souvenirs parisiens. Mon Paris by night à moi de l'époque. Le Paris gothique avec un ami. Les soirs est gothique. Le seul lieu en vérité où je pouvais être triste. Portait minouettes de soleil, sans que jamais personne ne vienne me demander pourquoi. J'imagine qu'il trouvait ça même plutôt cool. Un lieu où tout semblait permis. Un lieu où j'ai véritablement aimé me perdre. J'aimais sa foule hétéroclite. J'aimais toutes ses différences. J'aimais son goût de l'absolu. Alors instinctivement, je m'ai mis à les suivre. De loin. Un peu comme si je venais les prendre en filature. Et je les voyais. Qui marchaient d'un pas fier. S'amusant de tout. S'amusant de rien. Contrairement à moi, qui n'avaient jamais su le faire. J'ai toujours envie aux gothiques leur joie de vivre. Moi qui n'avais jamais su la reproduire. J'ai appris lors de les présents de virer dans ce milieu-là qu'ils sont à la fois sociables, amoureux, qu'ils s'amusent, que parfois ils sont étudiants, ou bien que parfois ils travaillent. En somme, ils ressemblent un peu à monsieur tout le monde. Cependant, nous avions des vrais amis en commun. Ceux qui avaient fini du jeu, qui étaient sortis du cadre théâtrale. Rose Williams, Ian Curtis, des figures emblématiques de cette scène et qui, comme moi, avaient décidé que la pièce était mauvaise et qu'ils préféraient simplement tirer leur avérence. Ce que les autres appellent communément le suicide. J'aime assez peu ce mot qui n'aura jamais la symbolique de ce qu'est cet acte. Acte suprême d'émancipation. Le seul moment où on le décide encore un peu pour soi. Nous sommes nés sur un va-et-vient et puis un spasme. Mais là encore, nous n'avons rien demandé. Ça, c'est l'acte suprême de création. En même temps que la fin de tout. Une création éphémère, donc. Et qui malgré tout perdure dans le temps. Comme les fantômes de Curtis et de Williams, justement. J'étais ainsi, perdu dans mes pensées, entre chien et loup, quand je les vis marquer un temps d'arrêt. Alors je m'arrêtais moi aussi. Et à bonne distance, je me mis à les observer. Ils se tenaient devant une devanture éclairée par des spots rouges. Au-dessus, et en me reprochant encore un peu plus, je puis lire ce qui était écrit au-dessus de ces spots. Le Cafarnaum. Cafarnaum. Lorsque le nom passait en moi, il me laissait une sensation délicieuse de perdition et de rêverie. Je voyais la fée verte dansante. J'imaginais les antres où Baudelaire, Pau et quelques autres paumées auraient pu se retrouver là maintenant. Et je pense que le Cafarnaum aurait été un lieu suffisamment décent pour leur perdition. Tout au moins l'imaginais-je encore une fois. Je m'étais de nouveau perdu dans mes pensées lorsque j'ai vu presque disparaître. Une légère fumée s'évaporait dans l'air et je compris alors que leur pause n'était qu'un prétexte pour fumer une dernière cigarette et qu'ils étaient en train de rentrer dans ce qui semblait être une vieille bâtisse. Je me sentis alors seul de nouveau et notais l'apparent paradoxe de la situation. Moi, la sociale, je venais à regretter d'avoir perdu mes nouveaux amis. Alors, et comme mû par une force invisible, je décidais à mon tour de me reprocher de l'entrée, la même où je venais les voir disparaître. Bien entendu, il n'y avait rien inscrit sur les devantures. Je sais pas, moi, des horaires, un menu de quelque chose, un truc un peu indicateur, des tarifs. Certes, ma curiosité a été attisée, mais pas au point d'oublier qui je suis. Sans doute était-ce au point de repartir, renonçant encore une nouvelle fois, abdiquant devant cet ennemi invisible et déjà pris de revêt, quand la chance sembla me sourire. Un jeune couple se rapprochait du lieu de tous les possibles. Je remarquais alors qu'ils étaient habillés de façon classique, presque BCBG, mais j'en étais pas étonné. Dans ces soirées-là, le public peut être plus tétéroclite. Subisamment proche désormais de l'entrée, mais néanmoins un peu recul de ce couple, je compris alors qu'ils étaient non-fumeurs, déterminés et qu'ils allaient finir par entrer. En effet, ils ne marquèrent pas de temps d'arrêt. Si ce n'est quand la jeune femme semble chercher quelque chose dans le fond de son sac. Là encore, la chance me souriait car dans le sac des filles, comme le chantait Camille, c'est un vrai petit monde. La pensée de cette chanson me fit sourire et sans doute impertécuablement me donna un peu de force, voire même un peu d'espoir. Alors profitant de cet élan poétique et comme poussé par une force invisible, j'osais l'impensable parler à ces deux jeunes gens, si propres sur eux et je l'espérais amicaux. J'avais en effet compris que le temps m'était compté et que ce temps pouvait se jouer en quelques secondes à peine avant qu'ils ne décident entrent à leur tour. Le Capharnaum, de ce que j'avais pu en voir, n'était pas très fréquenté et donc je ne savais pas combien de temps pourrait s'écouler ensuite avant que quelqu'un ne prenne lui aussi sa direction. Et pendant ce temps, moi, je serais assez là avec mon questionnement et avec mon ennui. La fille semblait avoir enfin trouvé le drame là au bout du bout de son sac quand je décidais enfin de m'approcher de son ami davantage disponible et que je me mis à parler après avoir pris une grande respiration tout en récitant mentalement « Ok, je joue le mec cool mais pas informé. C'est tout. Rien de plus. Bonsoir. C'est combien d'entrées s'il vous plaît ? » demandai-je d'une voix forcément rassurée. « Euh, salut, c'est 15 euros. 20 avec le vestiaire. » me répondit le jeune homme un peu machinalement. Il ne me regarda même pas. Je complais cette courte conversation par merci de circonstance. « 20 euros ? » « Ok, bien entendu. J'aurais pu demander ce qui était le cas de la soirée. le dress code. Mais vu leur look, c'était assez large. D'ailleurs, je n'avais ce jour-là sur moi rien de gothique. Si ce n'est ma légendaire mélancolie. Ils entraient alors en poussant le lourd bâton de la porte. Il faisait froid. J'étais seul. Je pressentais qu'il se passait quelque chose enfin. et l'enseigne et l'enseigne me chantait des tas de trucs avec sa poésie émanente. Le cafard invérifiable. Comme la jeune femme, alors, je m'émis moi-ci à fouiller. Mais cela prit nettement moins de temps. En effet, je suis un homme et le territoire exploré n'était qu'une de mes poches. D'un côté, mes clés et de l'autre, un peu de monnaie. Ça, je le savais puisque j'avais été au cinéma dans la semaine. Mon bon vieux cinéma de quartier. Mais ce que je ne savais pas, par contre, c'est combien il me restait. La fouille, en effet, ne fut pas longue. Et miraculement, presque, je tombis sur un billet de 15 euros. Agrémenté même d'un autre petit billet de 5 euros. L'entrée, plus une grosse au français. Décidément, je n'arrêtais pas de penser et j'ai beaucoup de points communs avec la statue d'Auguste Rodin. Cette fois, le calcul devint métaphysique. Le cafarnaum, la promesse de bonne musique, de la chaleur, un lieu sécuritaire, il m'aurait juste fallu trouver un coin isolé, ou bien alors le gigantisme d'un Paris by night, improbable, et non sécure. Curieusement, je décidais d'opter pour la première proposition. Sans savoir quoi, comment, je savais malgré tout la chose essentielle, où. Il me suffisait de pousser cette large porte, qui se tenait là, à portée de la main, presque d'une façon indécente. et ensuite, j'aurais juste à revêtir un nouveau costume, l'un de mes plus grands rôles sans doute, même si je sais que depuis que je suis né, j'ai la sensation de jouer en permanence pour le Molière. manque le rôle du mec, certes seul, mais indépendant, relativement sûr de lui, sans pour autant en faire trop. Ensuite, le scénario était simple, il me suffira de quelques mots de bienvenue et de payer. Et rien de plus. Ok, secondes étapes. Se souvenir des cours de sophrologie de Mademoiselle Vial. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire, le souffle monte dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire, le souffle retombe dans mes pieds et il s'en va à la terre avec toutes les tensions. Ensuite, ne surtout pas parasiter le mental et se lancer sans réfléchir pour justement le parasiter. Go, c'est parti, je me lance. Je pousse la porte, tout va bien, c'est cool, finalement, ce n'est pas sûr que ça a poussé la porte. De plus, par chance, il y a une espèce de mini couloir qui emmène, je l'imagine, au guichet. Et j'ai donc le temps de préparer une seconde séance de respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 5, 5, 7, Aller vite, ne pas penser, parasiter le mental. Je me lance donc une fois de plus. J'ai la sensation d'être un boomerang émotionnel. Enfin, je franchis le virage. Un homme et une femme sont là. Ils semblent assez classiques eux aussi, juste un peu classe. De toute façon, je ne suis pas là pour juger leur look. Moi, je veux juste payer et ensuite trouver ma place. C'est aussi simple à dire que cela me semble compliqué. Toutefois, je m'exécute. Bonsoir, une entrée s'il vous plaît. Je donne mon billet et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini pour eux. Moi, je viens de payer. Ils viennent de me remercier. Et de me souhaiter une bonne soirée. Et je suis à Paris, bordel de merde. Dans un club gothique. Et demain, il y a demain, au petit matin, j'aviserai. Mais là, maintenant, je vais découvrir le lieu. Essayer de profiter. En respectant mal à tout, mais non me regarde de fou. Il va de soi. Curieusement, désormais, je prête beaucoup moins attention aux choses. Et j'ai envie d'aller plus vite. Mais je ne connais que trop bien cette sensation. En allant vite, on a moins le temps de penser. De trop penser. Et donc, de mal penser. J'aperçois des marches. Elles descendent dans le ventre du Capharnaum. Les murs sont en briques. Très typiques des soirées que je me suis déjà rendu. Je pense que je ne me sens pas si mal que ça. Sans doute la fierté de faire des choses un peu faibles. Toutefois, mes sens sont encore en alerte. Réflexe très naturel chez moi. Alors je comprends que la soirée n'a pas encore commencé. En effet, il y a une musique. Mais le volume est faible. Et très loin des décibels qu'on ne peut trouver dans ce genre d'endroit. Et moi, ça me rassure. Je déteste arriver en plein quelque chose. Finalement, j'arrive enfin en bas. Il y avait à peine une dizaine de marches. À ce moment précis, je pense que je suis en apnée. Mais je ne montre rien. Toutefois, j'observe. Le lieu est très petit. Beaucoup plus que je ne l'imaginais. Assez basique au niveau des décorations. Je retrouve juste la texture des escaliers. Et au final, c'est une espèce de cave aménagée. Toutefois, l'endroit n'est pas glauque. Et les quelques chandeliers qui font office de lumière ont tendance à donner l'ambiance tamisée des plus agréables. Après avoir observé la pièce, je prête maintenant attention à la faune. Et je retrouve mes menines black. Là, dans un coin de la pièce. En face de la scène. Enfin, de ce qui semblait être une scène. D'ailleurs, je ne comprends pas trop. Je pense que dans un club, la structure du lieu semble différente. Pas de table, pas de chaise, pas vraiment de piste de danse. Peu importe. En dehors de mes amis d'antan, il n'y a qu'à peine une dizaine de personnes. Et d'ailleurs, je ne vois plus la jeune femme au sac. La soirée, je le répète, en évidence, n'a pas commencé. Cela se confirme. Ce qui m'arrange, bien évidemment. Cela va me permettre de trouver un lieu stratégique pour ne pas franchir mes limites. mais pour malgré tout profiter de la soirée. Il me semble alors que le mieux serait de ne pas être trop près de ce qui semblait être la scène. Et donc, je me place à proximité des escaliers. À un quart de la pièce environ. Mais j'avoue ne pas avoir appris de quoi faire des mesures. Je choisis donc ma place naturellement. Enfin, ce qui fait office de place. Puisque comme j'ai déjà dit, il n'y a rien qui puisse faire réellement comme une tablée. Comme pourtant, il est assez commun à l'en trouver dans ce type de soirée. Les chaises, donc, sont remplacées par des bancs. Qui sont là, faisant le tour de la pièce. Et ça donne un cachet très curieux à cette soirée. Mais ça n'est pas pour me déplaire. Je m'installe sur un banc, donc. Mais je ne choisis pas n'importe lequel banc. Je m'installe sur celui où sont déjà installés deux personnes. Ainsi, je ne semblerai pas trop anormal. Ou bien trop isolé. Cependant, bien entendu, je reste à bonne distance d'eau. Pour ce soir, je me suis encore bien joué des apparences. Et enfin, je peux m'asseoir. Mais très vite, et comme mu par un réflexe naturel, je ne me sens pas à l'aise. Alors, je décide de croiser les jambes. Mais de façon décontactée. Un peu comme le font les mecs à la terre d'un café en été. En me jouant toujours des apparences. Après un temps d'acclimatation, je constate que le public, même en si petit nombre, est très calme. Et qu'il est posé. Et encore une fois, cet aspect méditatif m'apaise. Alors, j'observe. Je ne commande rien au bar que j'aperçois vaguement loin. J'aurais eu bien trop peur que mes mains tremblent et me trahissent. Et puis, de toute façon, je suis déjà assis. Et me relever me sera difficile. Voir même impossible. Peu à peu, et le temps passant, le cafarnaum se remplit. Et à mon grand étonnement, je n'aperçois pas le public habituel des soirées gothiques. Mais les autres sont habillés de façon classique. Un peu standing, certes, mais pas du tout comme les quatre jeunes qui m'ont entraîné en ce lieu. Pourtant, là encore, ce n'est pas pour me déplaire. Comme je l'ai déjà dit peu avant, moi-même, je ne suis pas du tout habillé pour ce genre de soirée. Ma tenue est des plus classiques. Et de noir, je suis dit chez moi que mon pantalon et mes chaussures. Mais plus par habitude que par choix. Cependant, pendant que j'observe mes pensées, la salle se remplit de nouveau encore un peu plus et progressivement. Et déjà, je sens la tension monter d'un cran. Alors, je cherche un moment supplémentaire de me donner une aisance. Comme un nouveau coup théâtre pour me donner un peu plus de leste sur la brille émotionnelle. Mes mains, je le sens, sont fuyantes et moites. Je le sens et bien je ne consomme pas, je risque déjà et pour en venir à me déranger. Et je ne veux pas ça. Alors, je leur donne une constance en prolongeant le rôle du mec cool. Et je décide de m'appuyer fermement le dos contre le mur en appuyant un bras également contre le mur. Je ne sais pas si c'est cool comme ça vu l'extérieur mais moi, j'ai toujours travaillé ça bien. Les mecs qui atterrissent un café comme ça mettaient leurs bras en appuyant sur la chaise. Un peu comme sur un repose-bras. D'ailleurs, cette position peut aussi faire penser à quelqu'un qui a le bras cassé maintenu par une écharpe. Mais honnêtement, moi, je préfère trouver ça cool. N'ayant pas du tout échappé à la pensée du ridicule potentiel de la situation. La salle se remplit de plus en plus et je réalise que je ne pourrais plus bouger de cette position aussi inconfortable soit-elle car je fonçais comme ça, hélas. Les bras autour de moi commencent à se remplir presque dangereusement. Dangereusement pour moi, j'entends. Désormais, il y a environ une trentaine de personnes dans la salle et de toute façon je pense qu'elle ne peut guère recevoir beaucoup plus. C'est une salle intimiste. Et peu à peu, toute la salle est vidée, c'est rempli. J'ai comme la sensation que je n'en suis pas vraiment rendu compte et que probable que l'inconscient m'ait plongé dans un état semi-hypnotique comme pour me protéger. Mais cela, je pense, ne durera pas. La musique qui faisait alors office d'ambiance se tue et progressivement elle fut remplacée par un air de flûte ou bien une clarinette. Je ne saurais pas vraiment le dire. Toutefois, semble-t-il, il ne se passe toujours rien sur cette dite scène en dehors de cette légère volute sonore, le rideau étant toujours baissé. Cependant, on sent dans le public que la tension est plus présente même si l'ambiance est toujours relativement calme. Alors, j'entends des effusions de voix venues de l'escalier. L'escalier que j'ai descendu tout à l'heure. Pas très loin, là, quelques mètres de moi. Je n'aime pas les personnes qui parlent trop fort. Mais ce qui me rassure, c'est que le public aussi a une réaction. Certains se retournent. D'autres semblent échanger silencieusement quelques mots en se parlant à l'oreille. Et je vois alors une partie d'entre eux qui justement semble agitée, comme pris d'un spasme qui s'écarte un peu, tandis que les voix venant de l'escalier se rapprochent. Et désormais, c'est là, au milieu de nous que le son provient. Et il m'en dira un dialogue. Oui, cela ressemble dans un dialogue. De là où je suis, avec ce public debout et moi assis, bien entendu, je ne perceins pas la totalité de la pièce. Alors, je ne peux qu'entre-apercevoir des sous-brosseaux, tandis que la foule semble s'ouvrir encore un peu plus. Dans un même temps, je constate que la musique qui avait remplacé la musique d'ambiance a diminué elle aussi. Proche de la scène, j'entends une voix. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le public, comme moi, semble surpris. Mais à mon étonnement, se mêle un sentiment d'insécurité. Réflexe reptilien, anti-déluvien. Asseyez-vous. Asseyez-vous, répète la voix assurée. Mais où vous croyez-vous ? Alors, les personnes, encore debout dans la salle, comme dans le jeu des chaises musicales, obtempèrent et cherchent une place pour s'achoir en urgence. Et on entend une nouvelle fois une voix qui hurle. Mais vous allez vous asseoir, faites place, vous dis-je, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors cette marée humaine disséminée se rapproche de moi. Est-ce que je redoutais le plus ce produit ? Les quelques récalcitrants à consigne s'empressent de trouver les dernières places disponibles. Cependant, je vois les gens qui sourient encore, ce qui me rassure. Mon banc est lui aussi pris d'assaut dans une panique. Et les quelques personnes encore debout se placent là où elles peuvent. on comprend alors que la voix cherche à remonter les escaliers et que donc elle doit pouvoir circuler librement dans le cœur minuscule du Cafarnaum qui pour le coup n'a jamais aussi bien porté son nom. Hélas pour moi, désormais, je suis cerné de part en part et je constate et je constate que juste là à côté de moi, à moins de 5 cm peut-être, il y a quelqu'un, une femme. Et le pire d'entre tout, c'est qu'elle est obligée de quasi prendre un pied sur ce bras, sur mon bras, celui que je pensais libre et cool. Elle ne l'a pas choisie, non, mais le résultat est là. J'ai tout juste eu le temps d'entendre excusez-moi d'une voix souriante et me voilà envahir. Je sens alors mon bout qui s'accélère. Je sens mon cœur battre dans tout mon corps. Il y a longtemps que personne n'habite aussi intime avec moi et c'est difficile. Cependant, par chance, tout le monde semble un peu en état de choc ou tout au moins dans un état de surprise. Les voix, elles, se sont éloignées et la musique a totalement cessé. Et je constate qu'en effet, tout le monde est assis. On sent l'assistance une fébrilité palpable en même temps qu'une attente. En temps normal, j'aurais semblé d'être failli de ce contact. Mais tout est tellement anormal dans cette soirée que je pense sous l'avantage moi aussi pris par la surprise que l'émotion. À peine une à deux minutes après cette sortie tout détruiante, on entend de nouveau des voix dans l'escalier. Et cette fois, je peux moi aussi mieux comprendre ce qui se joue. Puisque je joins à mes sens la vue. Et ce qui est en train de se jouer là devant moi, c'est du théâtre vivant. Le pire de mes cauchemars, je crois. Le genre de truc où les comédiens prennent un parti public, les emmenant à jouer avec eux parfois. Pitié. Tout, mais pas ça. À ce moment précis, je pense que j'aurais méfié. Mais je déteste faire ça. Je ne sais pas faire ça. Et secondairement, j'ai cette femme qui est posée sur mon bras. Une jeune femme. Chassée naturelle, il revient au galop. Et désormais, c'est elle que j'analyse. Une belle jeune femme, pourrais-je ajouter. Une fille simple, pas trop maquillée. Je déteste ça. Habillée donc de façon classique. J'aurais d'ailleurs du mal à dire en quai style. Ni trop cool. Ni super classe. En tout cas, ce que mon cerveau embroumé arrive à distinguer, c'est qu'elle a choisi ce matin est une parfaite pour cette soirée. Elle semble simple, mais douce. Mais comment pourrais-je en juger ? Sulte bête. Elle a sa nuque, là, pratiquement sous ma main tremblante. Rien qu'à cette pensée, j'en tremble encore davantage quand j'imagine qu'elle peut le sentir elle aussi. C'est incommodant. Et j'imagine qu'elle gêne ça peut être pour elle. Toutefois, je ne peux pas me retirer sans citer davantage. Pour que je me retire, il faudrait d'abord que je lui parle. Et je sais bien la capacité totale de lui parler. Je n'ai jamais su parler aux femmes. De plus, les acteurs, ou bien ce qui semblent être des acteurs, font beaucoup trop de bruit. Et puis, je le répète, je ne sais pas parler devant des femmes si belles. Mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi moi ? Du théâtre vivant, alors que moi je me sens totalement mort. Ou plutôt que je me sentais mort. Enfin si, au final, je suis mort. Mort de honte. Et ça dure combien de temps du théâtre vivant ? Jusqu'à ce que les acteurs s'épuisent ? Si tel est le cas, je ne vais pas tenir, moi. Je vais mourir comme ça, connement. Mon bras autour de la nuit d'une jodie femme, ou presque. Mort causé par un stupide engourdissement. Tout ceci dit, c'est toujours mieux que sous un train. Putain, qui a dit ça ? Saleté d'inconscient. Toujours là à me suggérer des choses. Jusqu'à cette colère. Colère qui me semble bien laine et vaine face à une si parfaite accompagnatrice. Car en effet, comme elle est belle. j'avoue être assez peu passionné par la pièce qui se joue là par mes yeux. Bien trop occupé par ce qui se passe sous la ronde des feux de ma petite personne. Pas si petite que ça, d'ailleurs. En l'observant mieux, je comprends que mes bras d'une simple étreinte pourraient la briser. Elle semble si fragile dans ses sourires mutins et je n'ai aucune envie de la briser. Elle et ses cheveux bouclés, bouclés comme elle. Elsa. L'inconscient qui vient maintenant en mode de stagique romantique. Une superbe scène tout droit tirée d'un film. Sauf que c'était dans la vraie vie. Sur le fauteuil arrière d'une voiture. Une danse. Un contre-sens. Un sens interdit. Nos genoux qui battaient la chamane et qui se touchaient timidement. Quel voyage mémorable. Bien trop court voyage. Trop court pour décider d'embrasser Elsa ailleurs que sur la joue. Alors que nos genoux avaient si bien lancé le tango amoureux. Elle qui était espagnole, je lui aurais bien prêté des racines argentines. J'adore ses cheveux. Comme j'aime les cheveux de ma belle hispanique. Serais-je en train de faire un transfert ? Et si tel est le cas, combien va être le prix de la commission ? Combien de temps s'est déjà écoulé entre ces pensées formes ? De cette pièce, je comprends, je ne comprends pas grand chose. Il n'y a pas d'acte, pas de rideau qui tombe, ça rentre et ça sauve, ça explose de colère ou ça parle de bons sentiments. Je crois que ça parle de l'histoire d'une vie. Une espèce de pièce de théâtre contemporaine et vivante. Et je comprends que ça semble réjouir ma si jolie voisine. Et c'est alors que je pensais le temps figé entre stupeur et tremblement que quelque chose s'est pourtant produit. Son voisin, celui juste à côté d'elle, s'est levé, sans doute une envie pressante. Ou bien était-il plus courageux que moi pour choisir de se déplacer dans cette assemblée ? Toujours est-il qu'il s'est levé. J'attendais alors la fin de cette curieuse étreinte en pensant que ma prisonnière allait reprendre sa place. Mais rien ne s'est passé. Le temps de radio emprisonné, bien malgré elle, ne semblait pas pressé de reprendre sa liberté. Comme Elsa ? Comment ça, comme Elsa ? Maudite conscience. Ok. Flashback en arrière. Il est clair que sous cette banquette de voiture, Elsa a eu tout le loisir de s'éloigner de moi. C'était même la plus dite attitude pour une fille honnête. Mais Elsa ne voulait pas être éloignée de moi. Plus tard, lorsque nous sommes passés du temps au Oslo, je l'ai bien compris, elle m'aimait déjà un peu. Même si beaucoup moins que moi rétrospectivement. Qu'ont-elles en commun, d'ailleurs ? Je commençais alors à nuire ses qualités. Des cheveux en bataille qui semblent pouvoir n'être restés par personne. Un sourire adorable et timide. Un timide sourire. Et est-elle aussi seule dans sa vie ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais il semble en tout cas évident que ce soir, elle n'est pas en galante compagnie. Et l'électricité. Ça y est. Maintenant, c'est Obispo qui vient chanter dans ma mémoire ce magnifique morceau. Morceau qui m'a accompagné après une autre rupture avec une autre femme. Plutôt de, devrais-je dire, une autre femme. Il y a de l'électricité en l'air. Il y a des étincelles. Des éclairs. Qui nous fait ce drôle d'effet ? Mais ailleurs, qui pourrait nous donner cette électricité ? Ok, admettons. Pourquoi pas ? Peut-être que dès le premier contact ou presque, j'ai eu la sensation de partager quelque chose. Mais j'ai mis ça sur le coin de mes rêveries d'adolescence romantique et rien de plus. Ok, mais... Et sa veste ? Ça y est, te revoilà. Mon maudit inconscient. Ok, la veste. Ok, j'admets. Ok, c'est ma très grande faute. En effet. Elle a posé sa veste à la place qui était disponible après que son voisin soit absenté. Comme pour dire que la place était prise. Mais ça prouve quoi ? Que je suis trop fantasque, trop romantique, trop bercé au roman à l'eau de rose, en même temps qu'à une bonne dose de mélodrames. Absolument pas que cela soit si proque. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait finalement que le prouver ? C'est curieux, mais à ce moment précis, j'ai la sensation que c'était moi qui venais se poser cette question. Et je n'avais bien entendu aucun semblant de futures réponses à cette question. Je pensais à elle, à moi, à Elsa, à ce que j'avais fait avec Elsa. à ce que j'aimais faire avec elle, peut-être. Et j'avais perdu toute notion du temps dans mes pensées de rêveur imbécile. C'est alors que je suis coupé de ce songe par la présence d'une femme, là, à quelques centimètres de moi, et tout progène. « Ça va, ma chérie ? Tout va bien ? » Cette dame était soignée, la soixantaine. Elle était très bon chic, mon genre. Pour le coup, je n'aimais pas cette femme. Elle était tellement différente d'elle, trop sur sept. Mais je compris par son attention que c'était probablement sa mère. En plus, elle était méprisante. À aucun moment, elle n'a eu un mot gentil pour moi. Ouais, ok, ça aurait été déplacé complètement hors contexte. Je retire ce que je viens de dire. D'ailleurs, comme seule réponse, elle eut « Oui, ça va. Je suis bien, là. » Ça me semblait quelque peu étonnant avec du recul. Une réponse qui me semblait honnête. Et de plus, servait avec un adorable sourire. Et rien de plus. « Laisse-nous, maman. On est bien, là. Je suis bien. C'est tellement romantique ce que je vis. Il a l'air gentil. Il n'ose même pas me parler. Il n'ose même pas me regarder. Mais j'ai vu un peu dans son regard quand même qu'il était quelqu'un de tellement bien. Tu parles. On peut toujours rêver. Non, elle n'a jamais dit ça. Mais de toute façon, elle est bien trop discrète. Elle est bien trop secrète pour ça. Sa mère est alors partie se rassurante. Et je constatais alors qu'elle était juste là, en face de nous. Et ce, depuis le début. Je constatais dans le même temps qu'elle ne me regardait plus vraiment la pièce mais qu'elle scrutait sa fille. Et je croyais lire alors dans son regard quelque chose de très réprobateur. Je ne savais pas dire quelle place avait la pièce dans notre idylle puisque personnellement cela faisait bien longtemps que j'avais décroché. Il me semblait que lors des passages plus romantiques, je voyais ses grands yeux s'écarquillés encore un peu plus. Des yeux bleus gris. Je ne saurais pas le dire. Des yeux merveilleusement assortis à ses cheveux. Ni blond, ni brun. Toujours est-il que dans ces moments-là, j'avais la sensation qu'elle prenait encore un peu plus s'appuie sur mon bras. J'imagine qu'elle a constaté que mes tremblements ont cessé depuis pas mal de temps. Mais j'ignore s'il a pu tisser un lien entre les deux. Elle me rassurait. Et moi aussi, je me sentais bien à sa présence. Aussi fou que cela puisse paraître et malgré la raideur qui gagnait mon bras, prisonné de son dos, de sa nuque, de ses épaules, à un moment, je l'ai même senti dans un quasi abandon. sa tête se reposant pleinement sur mon bras et comme semblant s'abandonner. Alors, je la regardais discrètement encore un peu plus. Elle avait fermé les yeux. Ce qui revêtit presque pour le coup quelque chose de l'ordre du sensuel, une merveilleuse abandon de soi. Nous fut une tirée cette rêvée de façon abrupte. Sa mère, ou bien celle que je pensais être sa mère, était revenue vers nous et elle ne semblait pas précieux du tout voir sa tendre et la chère fille s'abandonner au bras d'un inconnu. Et brutalement, elle retira ma main en me jetant un regard à sa sein avec force et sans dire un mot. elle venait de briser mon rêve. Car tout cela, je l'avais rêvé, n'est-ce pas ? Je compris alors tout ce qui pouvait se passer dans la force d'un regard. Ma muse, qui je pensais n'était que tendresse, lui a jeté un regard terrible, en retour. Un regard plein d'insolence, mais aussi de conviction. Un regard qui semblait dire « Je suis grande, je fais ce que je veux, je suis libre d'aimer qui je veux, je suis une femme libre, je suis grande maintenant maman, je choisis à qui je veux être et même d'être aimé comme ça, si ça me chante. » Et aussitôt, elle apporte une réponse physique à ce regard et replace un maman dans son dos. J'étais à l'avance surpris, déstabilisé, rassuré, me sentant aimé, tout autant que terriblement gêné par la situation. Jamais moi, je ne reosais braver cet interdit et elle venait de m'accorder sa totale confiance, en même temps que la réponse que j'attendais. Oui, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Non, elle n'était pas là uniquement pour ce spectacle. Et oui, elle aimait elle aussi être avec moi et elle aimait elle aussi la magie des rencontres improbables. Et c'est alors qu'elle posa sa tête sur mon épaule dans un total abandon en ayant pris soin avant de retirer ma main en douloure comme pour dire encore un peu plus à sa mère « Tu vois ? » ou bien encore « Regarde ! » et nous restime comme ça un temps interminable sa tête levée dans mon épaule mon bras enfin au repos ma main près de sa cuisse sans toutefois rentrer en contact avec elle Elle avait raison C'était tellement plus confortable Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Rien ne pouvait égaler cette chaleur que nous étions en train de communiquer À un moment je repensais à ce que m'avait dit une médium que j'avais consultée à une autre époque confuse une époque de ma vie où j'étais un peu perdu Une médium qui faisait communiquer avec l'autre monde Je voulais rentrer en contact avec ça mais je n'ai eu pas la réponse attendue Tes guides me disent que tu ne dois pas rester seul Il faut que tu bouges C'est important Peut-être que ce soir enfin j'avais toutes les réponses Et même si ça avait refusé d'entrer en contact avec moi Je devais sans doute être présent à cette soirée et cela n'avait rien à voir avec le hasard Je repensais à l'euro-train au rail et à l'horloge de la gare Tous deux dans notre mutisme handicapés étions conscients que le temps viendrait de mettre un terme à cette île naissante Conscients que nous étions de la beauté des instants De la magie des instants De la magie de l'instant Et alors pour la première fois nous regardîmes ou en tout cas je regardais davantage la pièce de théâtre qui était en train de nous jouer un bien mauvais tour Car nous savions qu'elle prendrait fin Et aussi étrange que cela puisse paraître cette histoire devait rester sans parole et donc sans doute sans suite J'imagine qu'elle aussi y avait des rêves idéaux et l'eût beaucoup trop de poésie Peut-être n'était-elle pas la parada le théâtre le cafarnaum cette atmosphère Je ne le suis jamais car en effet se termina cette maudite pièce et elle a dû se retirer débrancher le contact créer un court-circuit dans mon être maladif partiellement apaisé Je compris alors que sans doute elle était venue accompagnée de sa mère et que donc elle n'ait pas le choix et elle se retira comme ça presque naturellement me donnant la sensation qu'elle avait peut-être déjà connu ça ou qu'elle le faisait souvent cette froideur des filles parisiennes au cœur chaud face au grand ladé au cœur d'artichaut Aussi bien physiquement qu'émotionnellement je me sentis soudain loin de tout loin de chez moi où j'avais froid après cette chaleur sa chaleur ses odeurs l'odeur de son cou ses effluves printanières qui avaient chassé cette époubelle des rues parisiennes Je voyais peut-être la femme de ma vie s'enfuir déjà s'enfuir pour toujours tandis que j'essayais de ranimer mon bras qui n'ait pas supporté toute la tendresse qu'elle m'avait déjà prise car oui elle me quittait elle se réapprêtait pour sortir en filant sa veste tout à fait le genre de tenue que j'imaginais avoir porté sobre et simple elle elle et qui j'ai vécu une nuit non pas d'amour mais une nuit amoureuse et c'est tellement plus beau et tellement plus romantique pas un mot pas de promesses veines pas vraiment de larmes encore pas vraiment de regard un échange de bons procédés c'était peut-être son rôle à elle ce jour-là jouer à être mon ange gardien récupérer un mec errant un chien des rues trop souvent mis en laisse mais que personne n'a jamais eu le coeur de ta nasie à un moment elle s'est retournée vers moi et il me semblait qu'elle m'adressa un léger sourire et puis elle est partie elle est partie comme elle est apparue sans sa mère j'aurais même pu miser sur un ange céleste à moins que sa mère ne fasse aussi partie du scénario c'est tellement bien fait et puis le rideau est de nouveau tombé sur ma solitude moi Paris Elsa mes bras ballons comme dans le sublime morceau de tiercelle l'homme aux bras ballons moi aussi je me décidais à reprendre ma route tenant mon bras en écharpe comme si j'avais une entorse oui c'est ça je vais me faire une entorse une entorse à ce que je pensais une entorse à ce que j'avais failli faire une entorse à la vie une entorse à mes croyances une entorse à l'amour une entorse sublime à mes principes qui tombent en désuétude clochard céleste quand tous les romantiques choisissent ton coeur pour se mettre à pleurer comme le chant d'Amien XVI je vais me réveiller il faut que je me réveille